12 220 Ivoiriens seraient entrés en Europe par la voie maritime entre janvier et juillet 2023, un chiffre toujours plus en hausse. Si pour beaucoup ils choisissent l'Europe, notre invité, lui, se voyait prospérer au Koweït, un pays du Golfe, une ambition qui tourne vite au calvaire. Aujourd'hui, il milite pour que d'autres n'aient pas à vivre ce qu'il a subi, notamment à travers l'écriture du livre « Migrants devenus esclaves, comment Drogba m'a sauvé ». Pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire, Hervé Kouakou Ndry a accepté de revenir sur son parcours. Monsieur Ndry, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous a motivé à quitter la Côte d'Ivoire ? Les raisons qui m'ont poussé à quitter la Côte d'Ivoire, en 2015, il faut dire que je travaillais, je travaillais dans une société coopérative, dans le département de Sinfra, j'étais le directeur de cette boîte. D'abord, la condition salariale. Et le deuxième point, vous savez, en Afrique, quand tu commences déjà à travailler, il y a d'abord la famille. La famille, les amis, et en tout cas, tu es à la solde de tout le monde. Et moi, d'abord, le salaire, pour ma part, c'était tellement limité et je ne pouvais pas faire face à tous ces besoins, à vivre réellement avec ce salaire. Donc, je vais négocier avec mon employeur. Je lui dis comme ça, vu ce que vous me proposez, comme il n'y a pas de boulot, il n'y a pas autre chose à faire que ça, moi, je vais me concentrer, je vais travailler pour vous. Mais si vous constatez que tout va bien, je souhaiterais que vous me disiez à partir d'ici, je voudrais aller en Europe. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, je prends Dieu en témoin, le PCA en témoin, son jeune frère en témoin. Si tout va bien vraiment, il va remplir ses conditions. Donc, le moment arrivé, j'ai travaillé pendant cinq ans. Et c'est lorsque je suis venu une fois à Bijan, je tombe sur une connaissance qui m'a demandé d'abord, mais dans le temps où tu avais parlé d'un projet de voyage, est-ce que tu tiens toujours à cela? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit, bon, ok, moi, je connais quelqu'un qui a déjà fait partie au moins deux personnes que je connais dans mon entourage et je pense que ce dernier peut t'aider aussi à partir. C'est comme ça, nous nous sommes rendus à Yopougon. Je dirais même, je suis allé hypothéquer mon avenir dans un match. Après avoir discuté avec le monsieur, il m'a fait des présentations, c'est un pays qu'il pouvait m'aider à partir. Mais le vrai problème, qui va me pousser à partir, je regarde la situation du pays. Chaque cinq ans, la Côte d'Ivoire traverse une crise. Et je me dis, ben écoute, est-ce que nous, notre génération, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans les années 80 et très bientôt, nous traversons déjà deux ou trois crises, on va toujours vivre ce calvaire? Pourquoi ne pas aller en Europe? Parce que pour moi, en Europe, il y a la paix. Et non seulement, tes conditions de vie, du travail, le droit de l'homme est en quelque sorte respecté. Donc le désir d'aller en Europe pouvait peut-être changer ma vie. Mais là, je tombe sur ce dernier qui me conduit vers une autre personne qui, lui, maintenant, va m'orienter vers le golfe. Alors, justement, qu'est-ce qui vous a fait accepter de partir au Koweït, un pays du golfe, comme je le disais, plutôt qu'en Europe, au final? Oui, finalement, la destination, c'est le golfe, plus précisément au Koweït. Il faut dire qu'en 2015, je n'avais aucune information sur le pays du golfe, à part le Qatar. Le Qatar, pourquoi? Parce qu'en son temps, on avait des joueurs ivoiriens, des footballeurs ivoiriens qui évoluaient dans le monde du Qatari. Et on parlait d'eux lorsqu'ils arrivent, c'est les pétroliers, en tout cas, c'est des gars qui avaient du saut. Donc, je me dis quoi? Si je me retrouve au Qatar, je peux m'en sortir. Donc, parmi les pays qu'il a proposés, mon choix est porté sur le Qatar. Mais c'est lorsque le visa est sorti, il va me dire non. Et le Qatar, c'est plus possible, mais vous allez plutôt au Koweït. Il dit, mais le Koweït, moi, je n'ai jamais entendu parler de Koweït. Mais le Koweït, c'est le pays où même les étudiants grèvent parce que, d'après lui, la bourse qu'on leur donnait est tellement suffisante. Donc, ils grèvent pour que l'État coïtienne diminue cette bourse-là. Donc, c'est un pays, d'après lui, deux ans après, je peux m'en sortir parce que le premier salaire, mon premier mois, tourne autour de 300 000 francs. Et trois mois plus tard, je me retrouve facilement avec 500 000. Alors, à cette époque-là, permettez-moi de vous poser une question. Vous aviez déjà déboursé combien pour obtenir ce visa? Et 1 700 000 francs. 1 700 000 francs. Mais les 1 700 000 francs, je précise, ça ne venait pas de moi. Puisque j'avais déjà fait un deal avec mon employeur, mon patron, c'était convenu que s'il au moment arrivait, il peut financer le voyage. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner vos premières impressions quand vous arrivez au Koweït? Tout d'abord, lorsque nous sommes arrivés au Koweït, aux environs de 2 heures du matin, je vois un monsieur qui avançait, qui me demande, est-ce vous? Je dis oui. Et demande aussi aux autres. Parce que déjà, ils avaient pris nos photos et envoyé au monsieur. Et lorsque nous avons fini les formalités, on sort hors de l'aéroport, j'ai senti une forte chaleur. Une forte chaleur. Et, secondo, le monsieur nous prend dans son véhicule et on arrive à un endroit, il dit, descendez, nous allons prier. On rentre dans la mosquée, je dis, moi, je n'ai jamais prié. Je suis chrétien. Je ne peux pas prier. Je dis, bon, mettez-vous de côté. Ils finissent à prier, ils reviennent vers nous et nous donnent des bouquets pour dire, avec ça, vous allez apprendre à prier. J'ai vu que c'est quelque chose de radical. Mais on ne peut pas imposer à un individu parce que, voilà, vous allez prier. J'ai trouvé ça un peu banal. Et après, on se retrouve dans un endroit inhabité, dans une maison inhabité. La maison, tu sais très bien que des gens sont passés par là. Mais ça n'a jamais été lavé, ni balayé, ni nettoyé. Donc, du coup, je me pose la question à savoir pourquoi on peut nous emmener dans une maison inhabité? On ne voit même personne à côté de nous, ni de voisins. On ne voyait personne. Donc, là encore, l'esprit a commencé à se poser beaucoup de questions. Pourquoi on peut nous emmener dans un tel endroit? En tout cas, ce petit bout de temps, ça nous a emmené à nous poser d'abord des questions et des questions. Et la première rencontre avec votre employeur, c'est là où vous comprenez que c'est entre guillemets foutu pour foutu, c'est ça? Avant même de rencontrer mon employeur, j'ai d'abord rencontré le chauffeur de la maison. C'est un Indien. Et la nuit, je me suis dit, ben écoute, quand on était petit, on regardait des films indiens. On voyait un peu leur comportement dans le film. Ils faisaient peur. Et aujourd'hui, je quitte mon pays, je viens dormir avec un Indien. J'ai eu peur. Et de deux, il va me faire des... Il va me dire des choses comme quoi, mon lieu de travail serait dans le désert. Je lui dis, mais le désert, moi, je ne connais pas le désert. Je n'ai jamais vécu ce qu'on appelle le désert. Pourquoi est-ce que c'est au désert, on va m'emmener à aller travailler? Qu'est-ce que je vais faire au désert? Mais vous vous attendiez à quel travail? À exercer quel travail plutôt? Il me dit, celui qui a fait sortir le visa, il m'a dit qu'on partait travailler d'abord dans une entreprise. Et lorsqu'on sera là-bas, sur place, on a le temps de choisir autre chose. Mais il n'avait pas précisé... Il n'avait pas précisé... Il avait juste dit vous travaillez dans une entreprise, mais il n'avait pas précisé de quoi il s'agissait exactement. Voilà. Donc, du coup, quand le monsieur m'annonce que le lendemain, on m'envoie au désert aller travailler là-bas, j'ai tiqué un coup. Et pour me rassurer, il dit, ben écoute, tu as un frère comme toi, un Africain noir, un Togolais, qui est déjà au désert, je vais te mettre en contact, vous allez changer. Donc, il appelle le monsieur au bout du fil, il me demande, vous êtes Ivoirien? Je dis, oui. Mais qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? J'ai trouvé un peu paradoxal sa question. Tout le temps lui-même, il se trouve dans le même pays. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Je dis, ben je suis venu travailler. Il dit, hé, ces gens-là, ils vont finir de tuer les jeunes Africains. Que moi, j'aie mon bac plus 2, BTS en comptabilité. J'enseigne même déjà dans une école à Lomé. Et on m'a dit que je venais travailler. Ici, la condition serait mieux que le pays. Mieux payer. Aujourd'hui, je me retrouve dans le désert où à peine je commence à travailler, on me frappe. Parfois, et pour bien manger, c'est difficile. Et je n'arrive même pas à vivre, être propre, parce que je n'arrive pas à me laver, me coiffer. Je trouve ça vraiment déplorable. Et en plus, on continue de ramasser encore des jeunes Africains pour venir déposer dans de telles conditions. Vraiment, quand j'ai entendu son témoignage, j'ai commencé à couler de l'âme. Et l'Indien supprime et me demande qu'est-ce qui ne va pas. Il dit, ça ne va pas. Il dit, ah, tu veux contacter les parents? Il dit, oui. Il essaie presque tous les contacts. Aucun contact ne passe. Donc, déjà, même quand je vois ces premiers aspects, franchement, j'étais déjà déçu. Et le mal, c'est que tu appelles même celui qui t'a fait partie et ne répond plus. Qu'est-ce qui m'arrive? Jusqu'à ce que le lendemain, je rencontre le patron lui-même qui vient en personne et rentre dans la chambre. On me dit, lève-toi, le patron est là. Je me lève. Le patron s'asseye. Il dit, bon, tu peux t'asseoir maintenant. A la suite, il me demande si je suis musulman. Je dis, non, je suis chrétien. Il dit, je voulais qu'on aille payer des tenues pour toi, ce que tu allais utiliser pour prier ou tout ça. Il dit, non, désolé, je ne suis pas musulman, mais je suis chrétien. Il dit, bon, après, on verra ça. Après, on verra ça. Et après, le chauffeur m'informe, il dit, bon, après toi, là, on s'en va au désert. On arrive au désert, je rencontre le monsieur, le Togolais avec qui j'ai échangé au téléphone. Quand il m'a vu de loin, le véhicule est garé, il est venu vers moi, il me fait la collade et il dit, regarde-moi, regarde mon aspect. Franchement, nous deux, on a commencé à pleurer. Parce que vous avez compris qu'à ce moment-là, vous ne pouviez plus faire demi-tour. Je ne peux plus faire demi-tour parce que, imaginez-vous, combien de kilomètres derrière moi ? Sans savoir où vous êtes exactement. Voilà. Et à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous êtes non pas employé, mais esclave de votre employeur ? Oui, je me rends compte que je suis esclave, c'était d'abord le deuxième mois. Le deuxième mois où on devrait donner mon salaire, j'attends depuis quelques semaines, le monsieur ne me disait rien. Donc, je dis, bon, attends que je vais m'approcher de lui pour voir si je pouvais avoir le salaire pour retourner, amener au pays pour la petite famille. Il me rétoque, il dit, monsieur, je vous ai acheté à 450 dinars, voire 800 mille francs. C'est fort. Je fais de vous ce que je veux et sachez-le, entre vous et moi, il n'y a pas à faire du salaire. Le jour où vous me parlez du salaire, je vous tue. Ou soit je vous revends à quelqu'un d'autre. Tout ce que je peux vous demander, travaillez. C'est tout. Si vous me parlez du salaire, je vous tue. Un, vous n'êtes pas coïtienne. Votre famille n'est pas coïtienne. Je m'en fiche du reste. Je peux vous tuer et ça n'ira nulle part parce que j'ai de l'argent pour étouffer. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? En ce moment-là, mais mille fois des questions. Au 21e siècle, pour quelqu'un qui est allé à l'école, qui sait lire, qui sait écrire, il peut se laisser berner par un individu qui n'a même pas mon niveau. Juste parce que, je ne sais pas, parce qu'il a un réseau et il pouvait facilement prendre des jeunes africains comme moi et vendre au bout du monde, je me demandais quand est-ce que cela va prendre fin et qui va mettre fin à cela. Et si moi, je ne meurs pas dans de telles conditions, je ferai tout pour que le monde entier sache que l'esclavage existe encore de nos jours. Nous arrivons au terme de la première partie de cet entretien. Nous revenons après une courte pause.